En novembre, c'est de tradition. La mairie de Deauville dépose une gerbe au cimetière britannique de Tourgeville, dans l'ex-Basse-Normandie. C'est l'unique cimetière de 14-18 dans lequel reposent des soldats de sa majestie. Thierry Cléon avec Jean-Michel Guillaume. Au premier lueur de l'automne, le God Save the Queen vient réchauffer les cœurs de ceux qui reposent ici-bas, sur les hauteurs de Tourgeville. Sur cette petite parcelle britannique, concédée par la France en 1917, on honore ainsi la mémoire de ces soldats de la Grande Guerre, qui ont à jamais marqué l'histoire du territoire de Deauville et Trouville. C'est vrai qu'ici, on était entouré par un camp à l'époque, un camp militaire, dans lequel venaient se faire soigner les soldats anglais. Et puis ici, dans nos hôtels aussi, à Deauville, l'hôtel Royal, l'hôtel Normandie, le casino, c'était aussi un lieu de convalescence pour nos soldats français. Et donc, à l'issue de la guerre, les autorités municipales ont voulu que ce territoire garde l'empreinte de leur passage. Débarqués sur la Côte-Fleurie, dans le Calvados, pour désengorger les bases du Havre. Au total, pas moins de 30 000 soldats de l'Empire britannique et du Commonwealth ont donc séjourné dans des camps sanitaires spécialement construits sur le mont Canizie. A l'arrière du front, ces hommes, blessés ou convalescents, venaient ainsi reprendre des forces aux grands terres de Normandie. C'était une zone privilégiée de par la proximité du port du Havre qui leur permettait de circuler entre l'Angleterre et la France. Mais l'intérêt aussi, c'était d'avoir la gare de Trouville-Deauville qui leur permettait soit de revenir du front, soit d'y repartir. Et malheureusement, parmi ces soldats qui ont été soignés dans ce camp, certains sont décédés des suites de leurs blessures. Mais d'autres ont été atteints par la grippe espagnole qui a décimé de nombreux soldats à la fin de cette Première Guerre mondiale. 293 ressortissants britanniques, dont une infirmière, ont donc pour dernière demeure le sol de Normandie. Sur le mont Canizie, une fois les commémorations du 11 novembre repassées, les occupants du cimetière de Tourgeville vont donc retrouver leur quiétude, bercés par un vent monotone. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !